bonjour tout le monde aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment se maquiller rapidement et tout ça avec au total sept produits en sept minutes d'offre chrono avec un maquillage assez naturel alors on commence tout d'abord je vais commencer par appliquer le fond de teint artiste parce qu'on veut quand même une bonne tenue même si on n'a pas beaucoup de temps pour se maquiller puis qu'on veut vraiment que ça fasse un beau teint tout ça on veut une bonne tenue alors je vais prendre le fond de teint artiste qui est un fond de teint poudre de crème avec marilyn et je vais l'utiliser avec un pinceau un petit pinceau comme ça c'est sûr qu'idéalement on veut vraiment que la peau soit très bien hydratée donc on fait notre bonne hydratation au niveau de notre peau nos lèvres aussi pour que quand même le fond de teint puisse bien tenir puis puis qu'est ce qui est intéressant avec ce fond de teint là c'est que on n'a pas besoin il vient matifier automatiquement moi j'ai une peau assez grasse donc c'est assez intéressant pour ce qui est de la tenue on veut que ça tienne bien alors ça c'est idéal d'avoir besoin de mettre poudre translucide tout ça ça tient bien dans la pièce et ça matifie alors je commence tout de suite j'en mets un peu sur mon pinceau vous savez que c'est important quand on utilise un pinceau comme ça d'y aller toujours on commence au centre du visage puis on va descendre vers le bas comme ça donc voilà pour le fond de teint que j'ai appliqué une fermement partout sur mon visage ensuite de ça je vais aller utiliser un dissimulateur qui est en fait un anti cernes parce que moi j'ai beaucoup de cernes sous les yeux et c'est vraiment une étape que je veux vraiment pas négliger quand je fais mon teint donc et on se rappelle qu'on n'a pas beaucoup de temps mais je privilégie vraiment ces étapes là quand je fais mon teint donc je vais venir appliquer mon dissimulateur sous les yeux j'en mets quand même une bonne quantité de mon côté parce que j'ai beaucoup de cernes quand on n'a pas beaucoup de cernes on peut aller vraiment juste coin interne de l'oeil souvent c'est là qu'on a besoin le plus d'aller camoufler donc je vais prendre mon pinceau petit pinceau comme ça rond que je vais venir vraiment étendre le produit un petit peu en tapotant ici sous l'oeil puis en glissant pour le reste il est un petit peu plus clair vous allez voir on va aller réappliquer un petit peu de fond de teint avec ce qui reste sur mon pinceau de tout à l'heure est ce que je fais là c'est un je l'avais montré je crois c'est le l'ancienne de chez make up forever forever hd que j'ai pas besoin de poudrer que je trouve idéal justement quand on est quand nous sommes pressés alors je reprends mon pinceau juste pour venir graisser un petit peu de fond de teint dessus donc ça vient juste faire fondre le tout que ce soit naturel donc voilà comme ça ensuite de ça j'en ai appliqué un peu de phare à joues j'irai pas faire de contouring mais je vais quand même aller avec mon phare à joues je vais prendre un phare à joues nu rosé qui est d'amérique et donc je vais utiliser ça avec mon pinceau phare à joues on enlève toujours l'excédent puis on va venir sur la joue comme ça donc voilà ensuite on va simplement reprendre cette même couleur là puis on va l'appliquer sur les yeux je vais vous montrer ça tout d'abord c'est très important d'utiliser une base pour les yeux une base que j'aime beaucoup qui a une teinte à l'intérieur c'est la base artiste que je vais pouvoir prendre avec mon doigt ou avec un pinceau sans problème pinceau pour le contouring ce que j'appelle on vient encadrer l'oeil donc un petit contouring de l'oeil qu'on peut appeler je reprends mon même phare rosé et je vais aller tout simplement sur ma paupière donc étant donné justement que j'ai une paupière tombante je veux toujours aller un petit peu par dessus cette paupière là pour pouvoir bien encadrer puis donner une illusion qu'elle est moins tombante et je vais faire le dessous de l'oeil donc avec cette même couleur là on vient par nos joues on vient par nos yeux en même temps je continue avec un crayon de la gamme artiste il y a deux embouts à celui-là un embout beige mât puis un autre embout qui est or donc doré avec un petit peu de brillance donc je vais venir sur ma paupière directement je vais aller directement avec l'embout donc c'est tout simple rapide avec celui-là puisque j'aime aussi je vais venir mettre un peu de lumière juste ici avec cet embout là de l'autre côté la même chose un petit peu de lumière ici sur le dessous de ma lèvre et ensuite je vais venir brosser mes sourcils juste pour donner un petit peu d'épaisseur sans nécessairement les remplir donc on vient les brosser vers le haut je mets mon mascara et le mascara de chez mirky qui est le lash intensity moi j'aime beaucoup les cils fournis donc on y va avec ça donc petit maquillage rapide ce qu'il me reste à faire mes lèvres donc je vais prendre un un mes rouge à lèvres préférés chez mirky qui est le true dimension et c'est une beauté naturelle qui est un passe-partout super beau vraiment alors tout est beau alors je terminerai comme ça puis je vais peut-être détacher mes cheveux détacher ma belle tresse comme ça et on serait prêt pour le petit maquillage rapide de tous les jours naturel alors voilà bye 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 Sous-titrage ST' 501